Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT et j'espère que vous le remarquez j'ai changé de canapé voilà, je voulais juste donner l'info que j'ai un nouveau canapé parce que je l'ai quand même payé assez cher c'est pas une collab, ils ont pas voulu de moi bobo chic, donc voilà, nouveau canapé je suis trop contente, et aujourd'hui on va attaquer une JVDT très intéressante que je voulais aborder depuis super longtemps qui est le côté sombre de Miss France avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker de vous abonner, pour les 400 000 il y aura une semaine de JVDT, ça arrive très très bientôt on est déjà à 360K donc abonnez-vous et on attaque ! En 1920, un concours a été créé qui s'appelait La plus belle femme de France et c'est un journaliste belge qui l'a créé c'est donc en 1920 que la première reine a été élue elle s'appelait Agnès Sourette et elle était originaire du Pays Basque et ça va être seulement en 1927 que ce concours-là va donc s'appeler Miss France En 1946, quelqu'un de assez important va arriver dans l'histoire de ce concours qui est le fameux Louis de Fontenay et il va reprendre les reines du concours donc c'était un des fondateurs de base il va rencontrer Geneviève en 1954 il va se passer quelque chose de très triste dans sa vie Geneviève de Fontenay, elle va perdre son mari et également son fils aîné elle va donc reprendre les reines de Miss France puisque de base c'était son mari qui s'en occupait et elle va le reprendre aux côtés de son fils Xavier l'émission va être télévisée pour la première fois seulement en 1986 sur France 3 et c'était une catastrophe c'était vraiment quelque chose de bas de gamme et pour vous dire ils ont même réussi à se tromper sur la Miss qui avait gagné est-ce que vous êtes sûr de votre classement ? attendez, attendez, où est-ce que j'en suis ? deuxième dauphine, deuxième dauphine vous n'êtes pas entouré de gens capables de faire des comptes sérieux monsieur Céleste ? c'est un peu du déjà vu tout ça n'est-ce pas ? mais malgré cet échec en quelque sorte l'émission a fait succès, les gens ils ont adoré c'était vraiment quelque chose de nouveau et ça va durer pendant 10 ans sur France 3 jusqu'à côté F1, ils vont décider de racheter l'émission quand TF1 vont le racheter, ils vont faire plein de changements ils vont supprimer des régions, ils vont supprimer le nombre de candidats parce qu'avant il y en avait trop, ils vont inviter des chanteurs et c'est là que la famille de Fontenay vont faire richesse en 2002 Geneviève va décider de vendre l'émission Miss France ils l'ont donc vendu au groupe Andemol le chiffre d'affaires est de 4 millions, vous avez vendu ça 50-60 millions ? je sais pas, je sais pas, Geneviève c'est énorme on va parler des polémiques qui concernent les Miss et la première qui va faire du bruit ça va être en 2003 Laetitia Bléger elle va être sacrée Miss France en décembre 2003 mais malheureusement elle va faire les gros titres quelques mois après puisque des photos d'elle totalement dénudées vont fuiter dans la presse et elle va donc être destituée de son titre Laetitia va dire qu'elle est pas du tout à l'origine des photos qui ont fuité et qu'elle s'est fait piéger par un photographe mais d'autres médias vont dire que c'est elle qui a demandé à ce que les photos soient postées dans une interview par exemple, c'est une interview qui existe elle va dire une phrase qui est me montrer permet que j'existe et les gens ils vont interpréter ça comme si c'était elle-même qui avait fait fuiter ces photos d'elle pour justement exister comme elle a dit dans l'interview vous en plus vous disiez Geneviève c'est ma seconde maman tu savais qu'elle allait faire une crise je savais qu'elle allait faire une crise mais je pensais pas qu'elle allait lancer cette polémique une polémique aussi forte pour une jeune fille qui se dénue d'à peine alors qu'il y a des chaussèments plus graves une autre miss qui va faire parler ça va être en 2008 et ça va être Valérie Béguet et son histoire elle est très très étrange 48 heures avant l'élection Miss France le magazine Entrevue vont recevoir un mail en disant que voilà dans deux jours la gagnante de Miss France allait être Valérie ils ont pas trop pris en compte ils se sont dit voilà c'est un troll c'est pas vrai c'était super bizarre comme mail et deux jours après qu'est ce qui va se passer Valérie va être élue Miss France donc là ils vont répondre à ce mail en demandant pourquoi ils ont dit ça comment ils savaient déjà et cette personne en question anonyme va dire qu'elle avait des photos très très sexy de Valérie qu'elle avait fait pour une marque de maillot de bain en réunion il y a des années Entrevue vont acheter les photos pour 10 000 euros et ils vont de suite publier les photos dans leur magazine sur les photos il y avait des photos d'elle sur une croix et également des photos d'elle assez osées où elle léchaient du yaourt à savoir cette mise en question Valérie c'était une des préférées de Geneviève et elle va prendre la décision donc de la destituer Geneviève va insister pour qu'elle rende sa couronne ce que Valérie va refuser et même les producteurs et réalisateurs de Miss France étaient plus du côté de Valérie parce qu'ils comprenaient un peu que ses photos ont été volées finalement elle va avoir le droit de garder sa couronne, de garder son titre mais elle sera interdite de participer aux autres émissions c'est à dire Miss Univers, Miss Monde donc ça se termine plutôt bien, ça se termine avec un accord entre les deux mais Valérie elle va pas s'arrêter là puisqu'elle va porter plainte contre Entrevue et en plus de ça le mec qui a vendu les photos Entrevue il va prendre 4 mois de prison et Entrevue ont dû également payer 10 000 euros à Valérie On passe à l'année suivante, 2009, une nouvelle polémique Kelly Bochenko et en fait en 2009 des photos d'elle ont fuité dans le magazine Entrevue une fois de plus Geneviève quand elle a pris tout ça, elle a littéralement pété les plombs et elle est descendue Kelly plus bas que terre devant la France entière et quand Kelly va expliquer ce qui s'est réellement passé les gens y vont être choqués elle va expliquer que les photos Entrevue ont postées ont été prises quand elle avait seulement 19 ans et qu'elle essayait de se faire une place dans le monde du mannequinat elle était sur internet sur un site qui mettait en liaison des mannequins et des photographes et elle est tombée sur un photographe qui avait un book qui était très professionnel avec des photos très belles et des photos normales je me suis retrouvé non pas dans un studio mais chez lui impossible de m'échapper face à cet homme très grand et très impressionnant qui devait avoir le double de mon âge je me souviens encore de ses paroles tu es grosse, je pourrais même pas te toucher il faut vraiment que tu perdes du poids beaucoup de poids moi normalement je shoot les filles qui ont vraiment des silhouettes de mannequins contrairement à toi il a demandé si elle voulait boire quelque chose suite à ses paroles très aimables elle lui a demandé un jus d'orange puisqu'elle ne buvait pas d'alcool et il lui a proposé un cocktail pour qu'elle se dévergonde parce qu'elle était trop coincée ensuite il va lui dire il va falloir que tu fasses ce que je te dis sinon je te fous un coup de pied au cul et suite à ça il a fermé à clé la porte de la maison elle a commencé les photos en étant habillée et plus les photos avancées plus il demandait à ce qu'elle fasse des poses plus osées tout en étant habillée et ensuite en levant des vêtements jusqu'à qu'elle finisse avec la photo qui a tourné qui est une photo où elle est comme ça et elle a les jambes en l'air et on voit ce qu'on voit quoi quand entrevues ont posté les photos elle a directement appelé Geneviève en pleurs pour tout lui expliquer pour dire qu'elle s'était fait piéger par un photographe et Geneviève lui a rigolé au téléphone et elle a été se moquer de Kelly sur les plateaux télé donc ça veut dire que Geneviève était au courant que Kelly s'est fait piéger et elle a été sur des plateaux télé en disant non mais vous voyez pas comment elle est vulgaire cette fille elle regardait ce qu'elle fait c'est de sa faute genre elle savait pas que le photographe faisait des images comme ça elle a accueilli en dessous de 3-0 ça c'est sûr on avait reçu la petite Kelly j'avais trouvé que c'était un peu dur parce que je me suis dit si elle s'est retrouvé s'était fait rouler par un photographe elle était un peu bourrée lors des photos d'entrevues j'avais eu un peu pitié parce que ça peut arriver surtout que le photographe elle l'a cherchée sur internet ah bon alors elle a dû trouver facilement mais vraiment en remettant toute la faute sur elle alors que Geneviève connaissait la version de Kelly ce que les gens ne savent pas c'est que je ne me rappelle pas m'être retrouvée complètement nue donc ça a été terriblement choquant pour moi d'y avoir subi un acharnement de la part du comité Miceron de la part de Geneviève de Fontenay les propos qu'elle a eu c'était quoi que je suis ignoble abominable qu'elle aille au diable vous vous rendez compte c'est quand même elle qui a écarté les cuisses on va pas s'apitoyer sur son sort moi ce qui me dérange c'est que vous dites que vous avez eu une amnésie moi j'ai vu ces photos pour les besoins de l'émission avant je connaissais pas ces photos c'est même pas des photos sexy parce que moi des photos sexy j'en ai faites là c'est porno-c*** je vais même dire que même des photos porno-c*** sont plus propres que ce que vous avez fait alors non je vais vous couper vous vous rendez compte du discours que vous avez face à toutes les jeunes filles qui nous écoutent qui ont vécu ce genre de choses on est pas sur le même sujet je parle même pas de Miss France je parle même pas de Miss France mais on continue parce que ça va pas s'arrêter là Kelly du coup elle a perdu son titre de Miss Paris mais il y a une émission qu'il a contactée qui s'appelle La Ferme Célébrité en Afrique et ils vont lui proposer de participer et Geneviève va péter les plans parce que Kelly a été prise et parce que Kelly touchait un salaire plus gros que Geneviève elle va demander à l'émission de virer Kelly parce que c'était relié à Miss France c'était les mêmes producteurs quelque chose comme ça que s'ils viraient pas Kelly elle partirait de Miss France et l'émission en question bien sûr ils ont refusé de virer Kelly puisque Kelly n'avait rien fait mais elle s'acharnait vraiment sur cette fille est-ce que je vous spoil et je vous dis que du coup elle a démissionné de Miss France juste après ou je le dis un peu plus tard dans la vidéo en 2020 c'est Miss Guadeloupe qui a fait parler d'elle et j'ai été choquée 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 que ce soit arrivé puisqu'en fait elle a été destituée donc avant l'émission éliminée parce que le comité a appris qu'elle avait fait des photos ou elle était dénudée mais le truc c'est que le contexte des photos c'était que ce shooting avait été fait pour une campagne du cancer les gens se sont révoltés sur internet parce que c'était vraiment abusé qu'elle soit fait éliminer pour un shooting qu'elle a fait pour lutter contre le cancer du sein c'est juste qu'elle avait pas de haut et on avait fait du body painting sur elle et du coup le comité de Miss France ils ont un petit peu regretté ils se sont dit oula il y a trop de gens qui nous tombent dessus et ils lui ont proposé de reparticiper l'année suivante mais la Miss en question elle a été tellement blessée par ça qu'elle a refusé de participer l'année suivante on va parler un petit peu des règlements très très stricts de Miss France qui a été écrit en 1950 par le mari de Geneviève on va voir qu'est-ce qui est ok qu'est-ce qui est pas ok parce que moi personnellement il y a beaucoup de choses qui me blanquent tu dois avoir entre 18 et 23 ans être français ne pas avoir été marié ni être marié pourquoi avoir un casier judiciaire vierge ok mesurer 1m70 minimum pourquoi pas de propagande ni politique ni religion pas d'alcool ou tabac en public pas de chirurgie esthétique et d'ailleurs Miss France ça va être vraiment un des seuls pays qui interdit la chirurgie esthétique Sylvie elle en a déjà parlé plusieurs fois en disant que c'était super injuste parce que pendant les concours de Miss Monde Miss Universe les Miss des autres pays avaient fait de la chirurgie et les Miss françaises jamais mais comme quoi la chirurgie ça fait pas tout puisque Iris elle a quand même gagné Miss Universe alors que c'était une des seules qui n'avait fait aucune chirurgie esthétique ne pas avoir participé à des shootings en sous-vêtements avant, pendant et après le concours pas de piercing ni de tatouage et assez curieux c'est quelque chose qui a été mis à jour il y a quelques années être inscrite à l'état civil comme étant de sexe féminin ce qui laisserait place aux femmes transgenres mais pourtant ce n'est jamais arrivé et c'est vrai que ce règlement beaucoup de gens disent qu'il est pas adapté à notre époque et je suis totalement d'accord la plupart des autres pays ils ont fixé l'âge entre 30 et 35 ans il y avait un pays par exemple où la Miss qui avait été choisie elle avait 40 ans vous voyez pourquoi quelqu'un qui est marié ou qui a des enfants ne pourrait pas être Miss France d'ailleurs je vous ai pas dit mais en 1961 il y avait une Miss qui avait été destituée de Miss France parce qu'en fait elle avait caché le fait qu'elle avait un enfant déjà elle avait menti sur son âge et en plus elle avait caché le fait qu'elle avait un enfant et ils lui ont enlevé sa couronne j'arrive pas à comprendre le fait que la personne elle est un enfant ça fait que c'est pas la plus belle femme de France ça n'a vraiment aucun rapport autre chose le poids n'est pas mentionné c'est vrai qu'ils ont mentionné la taille tu dois faire un minimum 1m70 ça aussi on va en reparler mais ils ne mentionnent pas de poids il n'y a pas de poids maximum et c'est super faux cul parce que on n'a jamais vu dans Miss France une femme qui est un peu plus ronde toutes les filles se ressemblent comme deux goûts d'eau c'est tout le temps le même profil je me rappelle qu'il y avait eu une Miss qui avait été choisie et que les gens ils avaient dit qu'elle était ronde mais je suis désolée pour moi elle n'était pas ronde une des personnes qui a travaillé pour Miss France a dit clairement que eux ils regardent le poids et que oui une Miss qui est grosse ne sera jamais prise et ça ce ne sont pas mes mots c'est les mots d'une femme qui a travaillé dans Miss France en 2014 et vous vous rappelez je vous ai parlé des tatouages et des piercings ça aussi il y a eu pas mal de polémiques à ce sujet on peut lire dans le règlement les Miss ne doivent pas porter de piercings ni de tatouages visibles à part si la zone tatouée est inférieure à 3 cm de diamètre sauf qu'en 2017 la Miss Martinique elle avait été disqualifiée parce qu'elle avait un tatouage sur le mot plate où elle avait mis du fontaine de base pour qu'on ne le voit pas mais quelqu'un l'avait balancé et pourquoi ça va faire parler parce que Miss Provence la même année avait également elle aussi un tatouage et Miss Martinique va se faire disqualifier mais pas Miss Provence sachant que Miss Provence le tatouage était au poignet donc pour moi beaucoup plus visible que à l'omoplate et ça va faire tellement parler parce que les gens ils vont commencer à parler de racisme ils vont commencer à dire c'est en juste tout ça que Sylvie va devoir prendre la parole pour expliquer la différence entre les deux tatouages parce qu'apparemment il y en avait une Miss Provence a un tatouage discret que j'ai validé par sa taille et par sa signification c'est le prénom de sa soeur et la date de son décès survenue l'année dernière il représente sa force celle d'avancer le plus loin possible pour sa famille sauf que le tatouage de Jade donc Miss Martinique avait aussi une signification pour elle puisque c'est un tatouage qu'elle avait fait en pensant à son père qui est de Nouvelle-Calédonie donc pour elle aussi il y avait une signification et Miss Provence vas-y ça passe mais Miss Martinique ça passe pas Iris qui a été Miss il y a quelques années elle parlait déjà de ce changement de règlement en 2021 en disant qu'il n'était pas du tout à jour du monde actuel dans lequel on vit tout ça et elle a dit pour moi il faudrait faire comme dans Miss Univers abolir toutes les règles laissons les gens choisir les Miss qui veulent vraiment et Geneviève va s'exprimer sur ça en 2022 alors qu'elle ne fait plus partie du comité Miss France depuis des années mais va dire ce concours ne ressemble plus à rien je me demande bien comment on a pu en arriver là c'est incroyable je m'en remettrai jamais il est désormais possible d'avoir été mariée et d'avoir des enfants pire encore les transgenres sont acceptés depuis cette année je ne comprends pas comment on peut arriver à une telle stupidité quand je vous dis que cette femme est restée bloquée en 1950 c'est qu'elle est bloquée en 1950 en quoi c'est un problème qu'une femme qui participe à Miss France ait des enfants et soit mariée je comprends que le fait qu'elle soit transgenre ça bloque certains encore il y en a qui voient encore le problème moi personnellement je n'ai aucun problème avec ça jamais j'aurais imaginé qu'on puisse accoler transgenre à Miss France parce que c'est tellement contre nature de toute façon pourquoi contre nature bah si c'est contre nature transgenre on va parler aussi du favoritisme dans l'émission Miss Champagne Ardenne qui va en parler donc c'était une Miss en 2021 par exemple le comité mettait des Miss en avance de plusieurs façons différentes avant même que que les répétitions commencent il y avait des positionnements déjà préétablis on voit que certaines candidates sont constamment au milieu font des ouvertures elle va aussi dire que les filles qui étaient favorites étaient maquillées par des chefs coiffeurs contrairement à d'autres elle va aussi parler du fait que avant l'émission il y a toutes les interviews avec les Miss tout ça si on regarde par exemple les couvertures de TV magazine sur toutes les années il y a la gagnante qui est déjà dessus donc avant même qu'on sache la gagnante et qu'il y a des filles qui n'ont jamais eu le droit à une couverture à une interview à une pub à absolument rien ok on va revenir un petit peu sur Geneviève parce que ça a été une grosse personnalité dans le monde de Miss France et comme je vous ai dit elle est partie de Miss France elle a été remplacée par Sylvie et une guerre a été déclenchée entre Sylvie et Geneviève comme je vous avais dit en 2002 elle avait décidé de vendre Miss France donc au groupe Andemol je vous avais dit qu'elle s'était fait pas mal d'argent sauf qu'il faut savoir que son fils Xavier a gardé 90% de la somme Geneviève va dire qu'elle a touché 10% et la moitié de cet argent elle l'aurait donné à ses petites filles donc elle les a pas gardés pour elle d'après le magazine Voici quand elle travaillait dans le comité de Miss France elle avait un salaire très très bien puisqu'elle touchait 4000 euros par mois et maintenant elle vivrait avec une retraite de 1400 euros par mois sachant que son loyer est de 1417 euros donc dès la vente de Miss France Geneviève elle est quand même restée dans le comité Miss France tout ça malgré qu'elle ait vendu Miss France et elle avait quand même le droit à quelques petites décisions mais ce n'était plus elle qui prenait toutes les décisions comme avant il y a eu pas mal d'embrouilles parce que Geneviève n'était pas d'accord avec ce que Andemol faisait avec Miss France par exemple en 2002 elle voulait faire venir Franck Michel sur le plateau mais les gérants ne voulaient pas du tout ils ont jugé que c'était trop hangar Andemol va mettre en place les maillots de bain deux pièces et là Geneviève elle va s'arracher les cheveux elle était choquée parce que pour elle c'était très important les maillots de bain une pièce les maillots de bain deux pièces c'était trop vulgaire et elle va exiger à ce qu'ils remettent les maillots une pièce ce que Andemol ne vont pas faire et vous voyez bien que c'était deux visions complètement différentes et donc en 2010 elle va décider de partir de Miss France apparemment c'était exactement ce que Andemol voulait puisque Geneviève avait 70 ans et il voulait faire monter quelqu'un à sa place qui était une ancienne Miss qui avait une vision des choses un peu mieux qui a déjà vécu l'expérience voilà elle était moins fermée d'esprit et voilà donc l'arrivée de Sylvie elle a fait son premier concours à l'âge de 19 ans mais elle n'avait pas été retenue et Geneviève l'avait recroisé et lui avait conseillé de participer à Miss Lyon ce qu'elle a fait l'année d'après et elle a été prise et vous connaissez la suite elle s'est présentée à Miss France elle a été élue Miss France donc en 2002 en 2005 elle va intégrer la société de Miss France et elle va même devenir la directrice générale et en 2010 cinq ans après elle va monter d'un cran puisqu'elle va remplacer Geneviève et la guerre entre les deux va vraiment se déclencher le 19 décembre 2020 quand Sylvie décide de célébrer le centenaire de Miss France Geneviève va accuser Sylvie de menteuse en ce qui concerne le centenaire de Miss France elle va dire je tiens à rappeler tout le monde que l'élection Miss France organisée par Maurice est née en 1928 à la demande de Miss Universe et si je suis forte en maths nous ne sommes pas encore en 2032 mais Sylvie a pris en compte l'existence de la première Miss France qui était donc dix ans avant mais c'était pas vraiment le centenaire puisque Miss France n'existait pas encore vous voyez Sylvie a osé m'inviter pour le centenaire mais je lui dis vous êtes vraiment gonflée vous m'invitez à quelque chose qui m'appartient elle m'a volé ma vie elle m'a volé tout ce que j'avais et d'ailleurs en ce qui concerne Sylvie j'ai cherché des polémiques il n'y en a pas eu beaucoup mais il y en a eu une énorme qui dure depuis des années et des années et c'est le fait qu'elle a triché pour être Miss France il faut savoir qu'en 2001 quand elle a participé à Miss Lyon une Miss l'avait accusée de porter des talonnettes dans ses chaussures et dans ses collants pour faire plus grande ces révélations ont été faites pendant l'émission Touche pas mon poste il y a quelques années de ça c'est des informations qu'ils ont récoltées auprès des dirigeants de Miss France de l'époque et également de la dame qui mesurait les Miss à répondre en disant la seule chose que je peux répondre c'est vous envoyer mon acte d'état civil là vous pourrez voir ma vraie taille je mesure bel et bien plus d'1m70 on est dans une société où malheureusement on ne vit que dans la polémique ensuite elle s'est prise à Gilles Verdez donc le cliniqueur de l'émission Touche pas mon poste quant à Gilles Verdez ce serait intéressant de faire la totale de toutes les polémiques qu'il a pu lancer et de regarder celles qui sont fondées ou pas sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque quand ça s'est passé Sylvie avait été demandé d'être mesurée par un médecin tout ça pour vraiment mettre toutes ces polémiques de côté et elle n'a jamais accepté d'être mesurée voilà en 2022 et les rumeurs commencent sur la personne qui va succéder à Sylvie puisque Sylvie a toujours dit que son but n'était pas de faire comme Geneviève et rester bloquée dans Miss France des années et des années et il y a beaucoup de noms qui ont circulé donc comme par exemple Camille Cerf mais il y a quelques mois de ça le Parisien a dévoilé peut-être la personne en question qui remplacerait Sylvie qui est tout simplement Cindy Fabre qui a été lue Miss France en 2005 et il y en a une qui s'est exprimée sur la nouvelle et qui pour une fois n'a pas râlé puisque c'est Geneviève elle a dit qu'elle était très surprise de voir que Sylvie aurait choisi une Miss qui appartenait à son règne à elle et elle était persuadée que Sylvie allait choisir une Miss qui avait été Miss depuis qu'elle s'occupait de Miss France et elle va valider le choix de Sylvie tout le monde était choqué en disant j'aime beaucoup Cindy et si ça se fait pour de bon j'en serais ravie voilà donc en ce qui concerne toutes les polémiques et tout ce qui s'est passé dans Miss France dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner je fais plein de bisous bisous ciao